Alors, certainement si vous cliquez sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà peur, eu la peur de parler devant des personnes. Moi aussi, j'ai tombé dans cette situation plusieurs fois, voilà. Mais j'ai suivi un certain conseil pratique qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver à parler en public devant des dizaines, des centaines de personnes sans problème, sans avoir peur. Donc, c'est ce que je vais essayer de partager avec vous dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos si vous avez des questions un peu techniques sur, voilà. Donc, voilà, la peur de parler en public, qu'est-ce que ça signifie ? Si vous êtes peur de parler en public, c'est parce que vous avez l'impression, ou bien, vous avez peur que les autres vous jugent. Si vous avez peur de parler devant des personnes, c'est que votre tête vous dit, voilà, peut-être la personne va vous juger, peut-être la personne va se moquer de vous. Donc, la première des choses à faire pour arriver à éliminer la peur de parler en public, c'est, voilà, ne soyez pas touché par ce que les autres personnes disent de vous. Il faut être quelqu'un qui est ouvert. Si quelqu'un vous dit, voilà, que voilà, tu as mal dit ça, il ne faut pas le prendre en sérieux, il ne faut pas laisser ça influencer sur vous. Donc, la première des choses, il ne faut pas laisser l'influence ou bien le jugement des autres influencer sur toi si vous voulez parler en public. D'accord ? Deuxième des choses, c'est un peu un conseil qui est un peu technique, c'est le fait de bien respirer. Donc, si vous parlez en public, surtout les personnes qui viennent de parler en public pour la première fois, voilà, c'est comme si vous donnez à votre corps une situation inhabituelle. Donc, immédiatement, votre, voilà, vous allez commencer à respirer d'une manière qui n'est pas comme d'habitude. Donc, la première des choses, déjà à l'avance, avant de monter sur scène, essayez de faire des exercices de respiration, de yoga qui vont vous permettre de bien respirer. Comme ça, ça va, le jour où vous allez monter sur scène, ça va être très facile pour vous. Donc, le fait de bien respirer sur scène va beaucoup vous aider de bien éliminer la peur de parler en public. D'accord ? Donc, on va passer à la troisième partie dans cette vidéo pour éliminer la peur en public. Tout simplement, c'est la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer l'entraînement chaque jour qui va vous permettre d'arriver à surmonter la peur. Parce que pour avoir l'expérience, pour avoir, pardon, pour avoir la confiance de parler en public, il faut que vous avez déjà pratiqué, entraîné. Si vous êtes bien entraîné, vous avez la confiance de ce que vous allez dire. Et voilà, et dans votre cerveau, ça va être très facile de dire, si vous êtes devant des personnes, ce que vous avez déjà fait comme entraînement. Donc, la confiance en soi joue aussi un rôle qui est très important. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, que la confiance en soi, on ne peut pas l'avoir du jour au lendemain. Il y a des degrés. Première des choses, il faut commencer au plus bas d'échelle. Le plus bas d'échelle, c'est quoi ? C'est entre vous-même. Il faut bien s'entraîner, il faut bien maîtriser le sujet que vous allez parler. Comme ça, vous allez gagner un peu de confiance avec vous-même. Et après, avec vos amis proches, entre 3, 4, 5 personnes que vous connaissez, vos amis. Et après, vous pouvez, voilà, faire un discours, vous pouvez faire un exposé devant des dizaines, des vingtaines, voire même des centaines de personnes avec confiance, sans avoir peur d'eux. Pourquoi ? Parce que vous avez la confiance en vous, vous l'avez appris, voilà, avec les degrés. Donc, il faut vraiment s'entraîner bien, si vous voulez bien maîtriser la prise de parole en public. Voilà, l'un des secrets, tout simplement, c'est la pratique. Il faut pratiquer les choses, pratiquer pour faire des erreurs. Parce que si vous faites des erreurs lors des entraînements, bien sûr que vous allez l'éviter le jour j'y, mais par contre, si vous n'avez pas bien s'entraîner, sûrement, vous allez commis des erreurs. Et si vous commis des erreurs le jour où vous faites la présentation, bien le jour où vous parlez en public, voilà, vous ne pouvez pas faire le recueil. Donc, essayez de faire les erreurs le plus tôt possible. Essayez de s'entraîner avec vous-même. Trouvez des occasions avec vos amis, soit vous parlez entre vous. Essayez de saisir toutes les opportunités que vous avez pour parler devant des personnes. Le plus important, c'est le fait de parler, de faire des erreurs. Si vous faites des erreurs, vous allez apprendre des erreurs, comme ça, pour la prochaine fois, vous n'allez pas commettre ces erreurs. Alors que si vous restez tranquille, seul, voilà, vous allez commettre ces erreurs le jour j'y. Donc, essayez toujours de commencer le plus tôt possible et commencez de faire ces erreurs, voilà, le plus tôt possible pour les corriger. Donc, en général, c'est ça, comment surmonter la peur en public. J'ai fait cette vidéo d'une manière générale. Si vous voulez que je vous donne plus de techniques, plus de conseils pratiques sur ce sujet-là, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et aussi, comme j'ai déjà dit, l'une des compétences à avoir pour bien maîtriser la prise de parole en public, c'est la communication. Donc, si vous voulez que je vous accompagne de vous donner plus de techniques pour bien communiquer et maîtriser la communication, vous pouvez me le dire dans les commentaires ou bien je vous laisserai le lien dans la description. Allez, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.